C'est une initiative qu'on a conçue avec Patrick Petiteau, qui est le patron de l'Aïol Gommier Tradition, l'Aïol EDF CTDM. Donc on a eu l'idée il y a quelques mois de dire comment on peut finalement faire vivre l'Aïol en dehors de la Martinique. Et de fil en aiguille, on s'est dit ça serait très bien qu'il y ait un skipper de renom qui vienne, mais pas qu'il vienne pour voir le Tour d'Aïol, mais qu'il vienne pour monter sur l'Aïol. Voilà, Yvan Bourgnon, qui est un skipper suisse, international, qui a fait plusieurs fois la Route du Rhum, qui dernièrement a fait un tour du monde pendant 20 mois sur un catamaran sans boussole, sans assistance, donc un périple assez extraordinaire. Et en fait tout de suite a accepté de venir se plonger dans cette voile traditionnelle martiniquaise pour la découvrir et puis pour la vivre de l'intérieur. Non, alors il arrive jeudi, vendredi il s'entraîne avec l'équipage, il rentre dans l'ambiance, et puis dimanche il sera sur le prologue, sur l'Aïol, après on verra s'il veut faire une étape de plus ou pas, et comment ça se passe. Donc il vient avec vraiment l'envie de découvrir et finalement de voir cette voile traditionnelle qui est très différente. Et l'équipe a déjà, sait déjà à quelle place il faut le placer ? Oui, je pense qu'ils ont des idées, ils ont des idées, mais Pedric Petiteau qui est à l'interface a une idée assez précise de quelle contribution il peut donner à Yvan Bourgnon. Je pense qu'ils vont plutôt le mettre un peu sur la voile, les vents, la façon de naviguer, mais je ne pense pas qu'ils le mettent sur les bois dressés, je ne pense pas que ce soit le scénario, mais on ne sait jamais. Mais quand s'arrête-t-il déjà, après qu'il va y aller ? Alors il est venu en Martinique à plusieurs occasions, donc il connaît la Martinique. Et en fait, dans le tour du monde qu'il a fait pendant 20 mois, ça a duré 20 mois sur vraiment un petit catamaran pas habitable, en fait il s'est arrêté à plein d'endroits, il a découvert les voiles traditionnelles parce qu'il y a plein de voiles différentes dans le monde. Et en fait, il connaissait l'Aïol martiniquaise. Le fait d'être venu en Martinique, et puis il est intéressé naturellement par les voiles traditionnelles, donc il avait entendu parler de l'Aïol, il connaissait, et donc là il est super content de venir, mais pour pouvoir participer réellement à l'aventure.